Musique 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 Oh mon dieu, Rost ! Mais qu'a donc d'être surpris ! Je tremble, vous ne nous ressemblent Et tout serait perdu après la défense que l'on m'a faite ! Je regarde de tous côtés et je n'aperçois rien. L'ingénieuse Nérine et la droisse Brigadini entreprennent l'affaire. Votre père se moque-t-il de vouloir vous anger de son avocat de Limoges, Monsieur de Poursonia ? Nous lui jouerons tant de pièces, nous lui ferons tant de niches sur niches Que nous reverrons à Limoges, Monsieur de Poursoniaque. Voici notre subtil Napolitain qui nous dira des nouvelles. Monsieur, votre âme Harry, je l'ai vu à trois lieues d'ici, Ou à Cuché de Coche, que nous trouvons en lui Une matière tout à fait disposée pour ce que nous voulons, Et qu'il est homme enfin à donner dans tous les panneaux qu'on lui présentera. Nous dis-tu vrai ? Si je n'y connais en gens ! Oh ! Voici notre âme ! Soujouz à nous ! Oh 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 ! Qu'est-ce ? Qu'y a-t-il ? Regarde, on voit la sotte aux villes ! Et les sottes gens qui y sont ! Pouvoir faire un pas ? Sans trouver des... 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 des ligots ! Qui vous regardent et se mettent à rire ! Monsieur, n'est point une personne à faire rire ! Assurément ! Quiconque créera de lui aura fait à moi ! Oh ! Qu'est-ce-ci ? Que vois-je ? Quelle heureuse rencontre, Monsieur de Pourceliac ! Que je suis ravi de vous voir ! Comment... il semble que vous ayez peine à me reconnaître ! Vous ne vous remettez pas mon visage ! Pardonnez-moi ! Ma voix... j'éculez ! Comment appellez-vous ce très pire de Limoges ? Difficile bonne ou chère ! Hum... Qui j'en ? Nous voilà ! Nous allions le plus souvent ensemble ! Chez lui, nous réjouir ! Je vous attends ! Avec impatience ! Vous avez une connaissance ou je ne m'attends les poings ! Mais la mine d'être honnête homme ! Ma foi, Monsieur de Pourceliac ! Nous vous en donnerons de toutes les façons ! Les choses sont préparées et je n'ai qu'à frapper ! Je crois, Monsieur, que vous êtes le médecin à qui l'on est venu parler de ma part ! Non, Monsieur ! Ce n'est pas moi qui suis le médecin ! À moi n'appartient pas cet honneur ! Et je ne suis qu'apothicaire ! Apothicaire indigne ! C'est un homme ! Grand ! Expetitif ! Expetitif ! Viens dépêcher ces malades ! Le voici ! Le voici ! Le voici ! Le voici ! C'est moi, Monsieur, qui nous a envoyé parler ces jours passés au sujet d'un parent un peu troublé d'esprit. Voilà pour un jeune homme des domestiques bien lucubres ! Allons, Monsieur, prenez votre pache, Monsieur ! Votre très humble malade ! Comment ? Que veut dire cela ? Mangez-vous bien, Monsieur ! Oui, et moi encore mieux ! T'as envie ! Il ne vous sera pas difficile de convenir les remèdes que nous devons faire à Monsieur ! Et de lui donner tout à l'heure un petit lavement ! Il y a une heure que je vous écoute ! Est-ce que nous jouons ici une comédie ? Et quand-y ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501